Un composé meso, c'est un composé qui possède des carbones asymétriques, mais qui est achiral. On va revenir à cette définition dans quelques minutes. Pour bien comprendre, on va commencer par s'intéresser à ce composé ici. Ce composé possède deux carbones asymétriques, que je vais indiquer par des petites étoiles ici. Donc a priori, il a au maximum deux puissances n stéréoisomères, n étant le nombre de carbones asymétriques, c'est-à-dire ici deux puissances deux, donc quatre stéréoisomères possibles. Ça, c'est le nombre maximum qu'on peut avoir. La question qu'on se pose, c'est combien est-ce qu'on a vraiment de stéréoisomères pour se composer, et quelles sont les relations de stéréoisomérie entre eux. On va commencer par dessiner ces quatre stéréoisomères possibles. Pour le premier, on va avoir les deux atomes de brôme qui vont pointer vers l'avant du plan, comme ceci. Pour le deuxième, on va avoir les deux brômes qui pointent vers l'arrière du plan. Pour le troisième, on va avoir le brôme qui pointe vers l'avant du plan sur le carbone du haut, et vers l'arrière du plan sur le carbone du bas. Et pour le quatrième, c'est l'inverse, le brôme qui pointe vers l'arrière du plan sur le carbone du haut, et vers l'avant du plan sur le carbone du bas. Donc on va se poser la question des relations de stéréoisomérie qu'on a entre ces différents composés. On va commencer par s'intéresser au composé 3 et au composé 4. Et pour ça, on va regarder une première vidéo. A gauche, le composé 3, avec le brôme qui pointe vers le haut sur le carbone du haut, et qui pointe vers l'arrière sur le carbone du bas. Et à droite, le composé 4, avec le brôme du carbone du haut qui pointe vers le bas, et sur le carbone du bas, vers l'avant du plan. Si je les tiens tous les deux côte à côte, et que je fais une rotation du composé 4 ici à droite, je vois bien que ces deux composés sont images l'un de l'autre dans un miroir. Par contre, si j'essaye de les superposer, et bien ça ne fonctionne pas. Si j'arrive à aligner des liaisons carbone-brôme ici en bas, les deux brômes du haut ne sont pas superposées. Et si j'arrive à aligner les deux brômes du haut, et bien ce sont les deux brômes du bas qui ne sont pas superposées. Ces deux molécules sont donc images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables. Ce sont donc des énantiomères. Donc ces composés 3 et 4 sont des énantiomères, images l'un de l'autre dans un miroir, non superposables. Et ça, on aurait pu le deviner en regardant les molécules ici, puisque sur ce carbone ici, j'ai le brôme qui pointe vers l'avant du plan, et pour le carbone correspondant sur le composé 4, il pointe vers l'arrière du plan. Donc là, j'ai une inversion de configuration au niveau de ces deux carbones. Et sur le carbone du bas, ici le brôme pointe vers l'arrière, ici il pointe vers l'avant. Donc entre ces deux carbones ici, j'ai également une inversion de configuration. Donc inversion de configuration pour l'ensemble des carbones asymétriques de la molécule. Les deux molécules ne sont pas superposables, on a bien des énantiomères. On va s'intéresser maintenant à la relation entre le composé 1 et le composé 2. A première vue, on pourrait penser qu'on a également une relation d'énantiomérie entre ces deux composés. Si je regarde au niveau des carbones, au niveau de ce carbone ici, le brôme pointe vers l'avant, sur le carbone du haut ici, le brôme pointe vers l'arrière. Donc j'ai une inversion de configuration entre ces deux carbones ici. Et puis pour le carbone du bas, c'est pareil, là le brôme pointe vers l'avant, là le brôme pointe vers l'arrière. Donc également une inversion de configuration au niveau de ce carbone. Donc a priori, inversion de configuration pour tous les carbones asymétriques, certainement une antiomère. On va vérifier ça dans la vidéo avec les modèles moléculaires de ces deux composés. Ici à gauche, le composé 1 avec les deux brômes qui pointent vers l'avant du plan. Et à droite, le composé 2 avec les deux brômes qui pointent vers l'arrière du plan. Si je les tiens tous les deux côte à côte, et que je fais une rotation du composé à droite, du composé 2, je vois que ces deux composés sont images l'un de l'autre dans un miroir. Par contre, si j'essaye de les superposer, et bien là, ça fonctionne. Je vois bien que là, j'aligne bien tous mes atomes, tous mes carbones et tous mes brômes. J'ai donc ici un composé méso, puisqu'il a des carbones asymétriques, mais qu'il est achiral, puisqu'il est superposable à son image dans un miroir. Et donc en réalité, le composé 1 et le composé 2 représentent en fait la même molécule. ça correspond en fait à un seul composé, qui est un composé méso. Donc on pensait au départ avoir 4 stéréosomères. En réalité, on ne va en avoir que 3, un composé méso et un couple d'énantiomères. Alors comment faire pour identifier un composé méso ? La première solution, c'est de faire comme dans la vidéo, c'est-à-dire d'avoir l'image dans le miroir du composé et de vérifier si ces deux images sont superposables. Et une autre méthode, c'est de chercher un plan de symétrie dans la molécule. Ici, si je regarde, en fait, je peux voir que j'ai un plan de symétrie. Je vais le mettre en bleu. Alors, je représente par une ligne pointillée ici. Il faut imaginer que c'est un plan qui est perpendiculaire à l'écran ou à la feuille et qui coupe ma molécule en deux parties qui sont symétriques l'une de l'autre. C'est peut-être pas facile à voir comme ça. On va rajouter un autre schéma pour mieux se le représenter. Voilà. Donc j'espère que pour toi, c'est plus clair. Ici, on voit le cycle à trois atomes de carbone. Sur ce carbone ici, j'ai le brôme qui pointe vers le dessus. Sur ce carbone ici, également le brôme qui pointe vers le haut. Et ce qu'on voit ici, que je vais repasser en bleu, c'est donc le plan de symétrie de la molécule, comme ceci, avec, en trait pointillé bleu du coup, l'intersection de ce plan avec le plan de la molécule qu'on retrouve ici. Donc là, on voit bien qu'à droite et à gauche de ce plan, on a vraiment une symétrie. Tu vois que les deux atomes de brôme sont symétriques l'un par rapport à l'autre, tout comme les deux atomes de carbone et les deux atomes d'hydrogène. Donc la deuxième solution pour identifier un composé méso, c'est de trouver un plan de symétrie dans la molécule. Pour répondre vraiment à la question qui était posée au début de l'exercice, à savoir combien est-ce qu'on a de stéréoïsomères et quelles sont les relations entre eux, on peut répondre avec cette présentation ici. Ici, on voit qu'on a le composé 1 qui est égal au composé 2, puisque c'est un composé méso qu'on a représenté comme ceci, qu'on va avoir le composé 3 et son image dans le miroir qui est le composé 4, avec une relation d'énantiomérie entre les deux, représentée par la flèche violette. Et entre le composé 1 et le composé 3 et le composé 4, on a des relations de diastéréoïsomérie, que je représente par des flèches oranges. On va voir maintenant un autre exemple qui est un peu plus compliqué que celui qu'on vient de voir, qui est plus difficile. On va partir de la formule topologique du butane 2,3-diol, qui a deux carbones asymétriques, un premier ici sur le carbone 2, et un deuxième, le carbone 3 de la molécule. On a deux carbones asymétriques, ce qui signifie qu'au maximum, on peut avoir 2 puissance 2, c'est-à-dire 4 stéréoïsomères. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment 4 stéréoïsomères ? Point d'interrogation. Et quelles sont les relations de stéréoïsomérie qu'on a entre les stéréoïsomères qu'on va avoir ? Pour gagner du temps, j'ai déjà prédessiné les 4 stéréoïsomères potentiels qu'on peut avoir. 1, 2, 3, 4. Sur le premier, le groupe OH pointe vers l'avant du plan sur le carbone 2, également sur le carbone 3. Pour le deuxième, il pointe vers l'arrière du plan sur le carbone 2 et sur le carbone 3. Pour le troisième, le groupe OH pointe vers l'avant sur le carbone 2 et vers l'arrière sur le carbone 3. Et pour le quatrième, vers l'arrière sur le carbone 2 et vers l'avant sur le carbone 3. Première question qu'on se pose, quelle est la relation de stéréoïsomérie entre le composé 1 et le composé 2 ? Pour le voir, on va regarder les modèles moléculaires. Donc là, j'ai représenté mes modèles moléculaires, mais je n'ai pas mis les hydrogènes au niveau des groupes méthyl ni au niveau des groupes OH pour plus de clarté. Donc là, mon composé 1 avec la chaîne carbonée et puis les deux groupes OH, oxygène ici, qui pointent vers l'avant. Et puis ici, le composé 2 avec toujours ma chaîne carbonée et sur les carbones 2 et 3, les groupes OH qui pointent vers l'arrière du plan. Je vais les tenir l'un à côté de l'autre de la même manière que je les ai dessinés et je vais faire une rotation du composé 2 et là, on voit que ces deux composés sont images l'un de l'autre dans un miroir. Je vais essayer de les superposer. Donc, je vais essayer de faire des rotations pour avoir ma chaîne carbonée qui se superpose à l'autre chaîne carbonée. Et ici, je vois que par contre, je ne superpose pas du tout au niveau de mes oxygènes. Et même si j'essaye d'autres méthodes de rotation, je n'arrive pas à superposer mes oxygènes lorsque mes carbones sont superposés. Donc, ces deux molécules ne sont pas superposables. C'est bien deux molécules différentes. Et si j'essaye de chercher un plan de symétrie, je ne vais pas en trouver. Là, je regarde, si je fais une rotation ici pour avoir mes hydrogènes qui sont symétriques par rapport à un plan que j'ai ici, bien mes oxygènes, eux, ne correspondent pas. Donc, ce n'est pas un composé méso. Les composés 1 et 2 sont donc énantiomères. On aurait pu deviner en regardant ici au niveau des carbones asymétriques. Ici, sur le carbone 2, le groupe OH pointe vers l'avant du plan. Ici, sur le carbone 2, il pointe vers l'arrière. On a une inversion de configuration au niveau du carbone 2. Et puis, sur le carbone 3, ici, le groupe OH pointe vers l'avant. Ici, le groupe OH pointe vers l'arrière. On a également une inversion de configuration sur le carbone 3. Donc, inversion de configuration sur les deux carbones asymétriques de la molécule. Ces molécules sont donc énantiomères. On s'intéresse maintenant au composé 3 et au composé 4. Alors, à première vue, on pourrait penser également qu'on a un couple d'énantiomères ici. Si je regarde le carbone 2, ici, le groupe OH pointe vers l'avant. Ici, le groupe OH pointe vers l'arrière. Inversion de configuration au niveau du carbone 2. Et puis, au niveau du carbone 3, la même chose. Ici, groupe OH vers l'arrière. Ici, groupe OH vers l'avant. Donc, également une inversion de configuration. On va regarder les modèles moléculaires en vidéo pour vérifier tout ça. Et rappelle-toi, je n'ai pas mis les hydrogènes des groupes OH et des groupes méthyls volontairement sur les modèles pour plus de clarté. Ici, à gauche, mon composé 3 avec ma chaîne carbonée. Puis, sur le carbone 3, le groupe OH vers l'arrière. Sur le carbone 2, vers l'avant. Et puis, à droite, mon composé 4 avec également ma chaîne carbonée. Sur le carbone 3, le groupe OH vers l'avant. Et vers l'arrière, sur le carbone 2. Donc, je vais tenir ces deux molécules l'une à côté de l'autre pour voir si elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Donc, je vais pouvoir faire une rotation du composé 4 comme ceci et voir que, effectivement, ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir. Ça se voit très bien. Donc, on va maintenant se demander si elles sont superposables ou non. Donc, je repars de ma position d'origine. Et puis, je vais faire une rotation pour essayer de superposer mes deux chaînes carbonées et voir ce que ça donne pour mes autres atomes. Donc, je prends mon composé 4. Je le superpose au composé 3. Et là, je vois qu'effectivement, ces deux molécules sont tout à fait superposables. En fait, il s'agit d'une seule et même molécule qui est donc superposable à son image dans un miroir et qui possède deux carbonates symétriques. Il s'agit donc d'un composé meso. Je vais choisir un des deux modèles. Je peux prendre n'importe lequel puisqu'il correspond à la même molécule et voir si j'ai bien un plan de symétrie puisque j'ai un composé meso. Je fais une rotation au niveau de la liaison carbone 2-carbone 3 et je vois qu'effectivement, j'ai bien un plan de symétrie qui passe par cette liaison ici et qui coupe la molécule en deux parties tout à fait symétriques l'une de l'autre. Donc, le composé 3 et le composé 4 correspondent en fait à la même molécule. Il s'agit d'un seul et même composé qui est un composé meso. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à avoir du premier coup d'œil. Si tu peux t'entraîner avec des modèles moléculaires, c'est vraiment le mieux pour toi pour prendre l'habitude de bien visualiser les plans de symétrie et de reconnaître un composé meso rapidement. Pour répondre à la question qui était posée dans l'exercice, on a en fait du coup ici non pas 4 mais 3 stéréo-isomères, un composé meso et un couple d'énantiomères. Et pour présenter les résultats de la manière la plus jolie possible, on peut faire comme ça en disant qu'on a 3 stéréo-isomères. Le premier, c'est le composé 3 qui est la même chose que le composé 4 ici et qu'on a un couple d'énantiomères entre le composé 1 et le composé 2. Donc là, j'ai dessiné le composé 1. Son image dans le miroir, c'est bien le composé 2. Tu vois cette molécule ici, image dans le miroir du composé 1. Si je la retourne, je retrouve le composé 2 tel que je l'avais écrit juste au-dessus. Donc une relation d'énantioméris ici en violet entre le composé 1 et le composé 2. Et puis, des relations de diastéro-isomérie entre ce composé méso et les composés 1 et 2.